Ce jeudi 18 avril 2024, un jour avant la dernière journée d'école d'avant les vacances en Alsace, et peu avant 14h à l'entrée des élèves lors de la reprise des cours. Et c'est à l'école Souffé-Loyersheim, barin, qu'un homme porteur d'un couteau, s'en prenait en attaquant deux fillettes. Celle de de 11 ans a été blessée au couteau devant l'école. Et celle de 7 ans a été attaquée dans un square à proximité de l'école. Le suspect a été interpellé aux alentours de 14h15 dans le square où il venait d'agresser la seconde fillette, a annoncé la gendarmerie. L'homme, né le 17 avril 1994 à Strasbourg, n'était pas connu des services de la police. Au moment de son interpellation n'avait plus de couteau en main et a été interpellé sans opposer de résistance. Rapidement, la piste de radicalisation a été écartée. Il a fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique, a indiqué une source policière à l'AFP. Et selon la même source, il est en rupture de traitement depuis novembre 2023 et avait tenté de se suicider en 2022. Il avait disparu mercredi soir dans un état suicidaire. L'école et le collège voisin des 7 arpents, qui se trouvent 300 mètres plus loin, ont été confinés au moment de l'intervention des forces de l'ordre. Une jeune fille de 14 ans, élève de 4e a fait un malaise cardiaque, jeudi après-midi pendant le confinement des élèves a annoncé la préfecture en fin d'après-midi de ce jeudi. Les équipes du collège lui ont prodigué les gestes de premier secours et ont appelé le SAMU. L'élève a été transporté aux urgences dans un état grave. Vendredi matin, France Bleu Alsace apprend de sources concordantes que l'adolescente est décédée en fin d'après-midi jeudi. Plusieurs élèves de 4e, la classe de la jeune fille, étaient en pleurs ce matin devant le collège. Une cellule d'écoute a également été mise en place dans cet établissement. C'est parti. Sous-titrage FR ?